tout ce qu'il te faut savoir sur le total simple alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique tout ce qu'il te faut savoir sur la notion de total simple parce que dans un isbet par exemple nous avons total simple total et total asiatique donc aujourd'hui nous allons parler uniquement du total si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'hésite surtout pas de t'abonner pour plus d'astuces et like moi lâche mon go like en fait à la fin de cette vidéo car ça m'aide beaucoup dans l'offensement et ça m'aide ça m'aide également ça me fait un très grand plaisir en fait allons directement dans le vif du sujet nous avons choisi le match par exemple de brinton contre cristal palace on choisit ce match là et c'est sur cela que nous allons expliquer cette notion de total où est le total ça voici notre total voici notre total et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui là c'est les différents totaux maintenant qu'est-ce que le total le temps le total en fait c'est le nombre de dans le match alors si ce match est terminé par exemple de deux comptes donc de ça va faire combien de pour le total ça va faire 3 2 plus 1 ça fait 3 6 et 2 0 ça fait 2 0 ça fait des voilà c'est une question de mathématiques alors c'est savoir et connaître c'est nous sur cette c'est une notion là sur le total va te permettre de maximiser ton profit dans les paris sportifs commençons directement avec le total plus de 0,5 c'est un peu plus de 0,5 c'est ça alors qu'on va surtout peut-être plus 0,5 cela veut juste dire que dans le match on aura au moins un peu donc si le match se termine 0 0 0 vous perdez alors que si le match est terminé 1 0 seulement vous gagne 5 0 vous gagne s'il ya déjà un majeur le plus vous gagne si vous avez paris sur le total plus de 0,5 alors c'est jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin là je vais te laisser un gros bonus peut-être deux petits serres donc reste concentré et arrive juste à la fin tu vas recevoir ton bonus nous allons passer maintenant au total plus de 1,5 ou c'est un peu plus complexe alors que le total plus de 1,5 que voici vous dit quoi dans le match il y aura au moins deux buts ou un peu pourquoi on dit et total plus de 1,5 ça veut dire il y aura au moins deux buts parce qu'on n'a pas de demi buts non on n'a pas de demi buts du coup le 0,5 là le convertir ça fait 1 plus 1 ça te fait deux voyais un peu donc vous êtes à 1,5 plus de 1,5 ça veut dire au moins deux buts dans le match si vous prenez plus de 2,5 ça veut dire au moins trois buts dans le match ainsi de suite maintenant la partie la plus complexe un peu complexe du total c'est dans le total moins deux alors si nous prenons par exemple ici comme dans l'autre cas vous voyez dans sbet il y a une colonne pour le total plus de plus de une colonne pour le total moins deux donc nous avons fini avec le total plus de nous allons aller maintenant sur le total moins deux si nous prenons par exemple si nous parions le total moins de 0,5 buts cela voulait juste dire que à la fin du match on n'aura pas de buts dans le match c'est simple que ça c'est très simple alors si nous prenons maintenant le total plus le total moins de 1,5 buts vous allez voir qu'il y a une très grande différence entre le total moins de 1,5 buts et le total moins deux et plus de 1,5 buts il y a une différence entre les deux et si tu n'as pas concentré tu vas aller faire une bêtise après tu vas te plaindre alors le total moins de 1,5 buts je te dis quoi vous voyez dans dans l'autre cas j'étais total plus de 1,5 buts on a fait comment on a converti le 0,5 là en 1 c'est qui nous a directement conduit à 2 on a dit au moins deux buts dans le match maintenant dans ce cas quand vous jouez total moins de 1,5 buts qu'est ce que vous avez fait au lieu d'ajouter plutôt de convertir cela en excès vous allez convertir à défaut bon ça c'est un peu un thème mathématique donc ce qui ce que je veux dire c'est quoi dans le cas de total plus de 1,5 buts on a pris ce qui était directement supérieur à 1 le nombre le nombre est le qui est directement supérieur à l'artier naturel en fait j'ai parlé un peu de mathématiques désolé donc dans le cas de plus de 1,5 buts on a dit on a converti 0,5 à 1 ce qui faisait un plus inquiet de ce que nous allons faire maintenant ici là c'est quoi quand si vous prenez total moins de 1,5 buts cela vous aurez dit que dans le match il y aura il n'y aura pas il n'y aura pas plus d'un but il n'y aura pas plus d'un but dans le match on voit un peu si dans le match par contre 6 à l'hommage par contre on a deux buts vous perdez voyez un peu il y aura ça veut dire que dans votre macro choisissez total plus de moins de 1,5 buts cela veut dire que dans votre match il aura au plus un but ouais un peu c'est un peu ça et la différence entre le total puis de 1,5 buts à moins de 1,5 et pour cela je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé cette vidéo si c'est le cas lâche moi un gros pouce bleu et n'hésite surtout pas de t'abonner pour plus d'astuces on se retrouve très prochainement dans une vidéo où je vais te montrer comment analyser un match pour pouvoir parier savoir si on a bien total 1,5 buts dans le match ou pas